Vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu connaissance du projet ? Est-ce que vous en aviez déjà parlé au moment d'Hippocrate avec Thomas ? En fait, c'est au moment d'Hippocrate qu'il m'a parlé de ce projet. Bon, il en avait plusieurs, donc c'était au stade de projet. Mais il m'a parlé de cette idée de faire un film sur la médecine de campagne et sur la transmission. J'ai trouvé le sujet fantastique, formidable. Et voilà. Et après, il se trouve qu'il y a eu tout un concours de circonstances heureux. Le succès d'Hippocrate, plus François Cluzet qui s'intéresse au projet, qui fait que le film a pu se faire assez vite. Du coup, la préparation que vous avez faite pour Hippocrate, est-ce que ça vous a servi pour celui-là ? Alors en fait, c'était très différent quand même pour aborder ces moments-là. D'abord parce que dans Hippocrate, c'est un médecin qui est confronté à la hiérarchie du système hospitalier. Et là, c'est un médecin qui est confronté, enfin, qui est intéressé par les patients, qui est dans la pratique, la pratique de la médecine. Et puis dans le rapport humain avec son confrère. Donc moi, j'ai eu une manière de travailler les personnages très différents. Et puis là, c'était quand même un personnage beaucoup plus important. Il y avait plus de choses à creuser dans le fond. Et du coup, vous avez eu l'occasion de rencontrer des médecins de campagne pour préparer ? Oui, absolument. D'abord, j'avais un oncle. J'ai un oncle médecin de campagne. Je connais un médecin de campagne dans le village où je vais depuis que je suis petite en vacances, et où je passe pas mal de temps, qui est parti à la retraite, qui n'a pas été remplacée. Donc c'est des problématiques auxquelles je suis quand même assez régulièrement confrontée. Et j'ai lu. J'ai lu beaucoup. J'ai lu des documentaires, des films. J'ai eu besoin, en fait, bon, c'est aussi l'intérêt de ce métier, c'est tout d'un coup me plonger dans ce domaine que je connaissais finalement peu. Et ça m'a passionnée. Ce sujet m'a passionnée, donc j'ai passé beaucoup de temps à découvrir ces gens, ces hommes, ces femmes. Enfin, à travers les siècles d'ailleurs, parce que j'ai lu aussi Balzac, un médecin de campagne que j'ai jamais lu. Et comment vous avez travaillé avec François, l'approche de vos personnages ? Alors avec François, ce qui a été formidable, c'est qu'il a demandé à ce qu'on travaille en amont pas mal. On a fait des réunions avec Thomas, François, et on a mis tout sur le tapis. On a parlé, si vous voulez, on a soulevé le capot, on s'est intéressé au film. Comment ça fonctionnait, comment on se rencontrait, où est-ce qu'il y avait des coins de bascule, là où on se rejetait, enfin lui, surtout la bisutée, où il se reconnectait. Et on a passé de longs mois à faire ça. Et ça a été très très important. Parce qu'en fait, s'il y a une vérité qui émerge, c'est parce que tout a été fouillé. Je ne crois pas au naturel, enfin j'y crois, mais c'est toujours un peu pauvre, si je peux dire. Pour aller vraiment, pour obtenir une vérité, une justesse, il faut fouiller, il faut tout fouiller. Moi, je savais parfaitement où allait ce personnage, je savais parfaitement qui c'était, je savais quel était son passé, je savais quels étaient ses liens avec chacun des personnages, avec chacun des patients, des gens qu'elle croise dans le film. Et après, au moment du tournage, l'avantage de tout ce travail, c'est qu'on peut tout oublier et se laisser aller à l'instant et au lâcher prise. Parce que dans le fond, il faut s'abandonner. C'est un abandon de jeu. Du coup, vous avez eu recours à l'improvisation sur certaines choses ? Oui, un peu, notamment avec Johan, avec l'autiste, mais sinon assez peu. C'était quand même assez écrit, mais il y avait toujours possibilité d'improviser. Du coup, comme Thomas a été médecin, qu'est-ce qu'il vous a apporté en plus pour votre personnage ? Sa connaissance du milieu, sa connaissance intime de ce que c'est que le rapport au patient. Et puis raconter une chose dans laquelle il est impliqué, c'est toujours plus riche. Parce que finalement, la direction d'acteur, c'est ça aussi, c'est l'écriture. Vous avez travaillé aussi avec des animaux sur le tournage, notamment avec les jarres. Comment ça s'est déroulé ? En fait, c'est des oies. C'est un troupeau de oies. Et ça s'est très bien déroulé parce que j'ai vu qu'ils étaient gentils, ces oies. C'était très gentil. Et donc, ça s'est bien passé. Après, c'est toujours un peu compliqué de travailler avec les animaux parce qu'ils ne font jamais exactement ce que vous voulez au moment où vous voulez. Donc, il faut s'adapter aux animaux. Ce n'est pas les animaux qui s'adaptent. Il faut s'adapter aux animaux. Il y avait le chien aussi. Oui. Moi, c'est moins compliqué, je pense. Le chien, c'est moins compliqué. C'est plus docile, d'une certaine manière. Les oies, allez-y pour qu'il s'y ait un troupeau de oies. Les oies en pouqu'à leur tête. Du coup, comme vous avez connu des médecins de campagne, quels souvenirs vous en gardez ? Des bons souvenirs. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que paradoxalement, même s'il y a de plus en plus de médecins, depuis 20-30 ans, il y a de plus en plus de médecins qui sont formés. Il y a de plus en plus de déserts médicaux, de moins en moins de médecins à la campagne. Donc, c'est vrai que ceux qui travaillent dans les campagnes, il y a un côté médecin-famille dans le sens noble. C'est-à-dire vraiment des gens qui suivent des familles depuis quelquefois deux, trois générations, qui sont assez dévouées, qui sont dans un lien, dans un contact, dans une empathie. Et donc, c'est vraiment une pratique qui est belle. C'est une pratique de la médecine qui est vraiment très belle et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Du coup, vous pensez quoi du fait que ces métiers sont peut-être... En tendance à disparaître ? Oui, en tendance à disparaître. C'est-à-dire que j'en pense pas grand bien, parce que c'est très difficile. Les médecins de campagne qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, sont difficilement remplacés. que les écoles ferment, que les postes ferment, que les zones rurales se désertifient. C'est un problème de société qui est complexe et qu'il faudrait tenter de résoudre. Après, il y a une volonté politique, je pense. C'est difficile, quoi. Du coup, quand vous avez tourné dans Hippocrate, celui-là, est-ce que travailler dans la médecine, ça vous aurait tenté ? Pourquoi pas ? Enfin, bon, là, je n'envisage pas de me... De reconvertir. Je n'envisage pas une reconversion dans la médecine. Mais c'est sûr que c'est des beaux métiers. Moi, j'ai des médecins dans ma famille et c'est des très beaux métiers. J'aime beaucoup. J'ai une cousine aussi qui a un dur. Donc, quels sont vos futurs projets ? En fait, en ce moment, je suis en train de répéter au théâtre. D'accord. Donc, une pièce de Pinter qui va se jouer au Tête de l'Atelier, bien en scène par Benoît Giroux, avec Adèle Haenel et Emmanuel Sargi, à partir de la fin du mois de mars. Et puis après, j'ai d'autres projets, mais ils ne sont pas tout à fait financés. Donc, vous savez comment ça. Bon, ben, merci. Merci à vous.